L'amphithéâtre Oulekbe de l'université d'Abomekalavi a abrité ce samedi 18 juin 2022 le lancement officiel de l'ouvrage Un amour inexpliqué, tome 3 renaître. Cet ouvrage écrit par l'auteur romancier Paulette Valkouds est désormais à la disposition des nombreux lecteurs de l'auteur. C'est plusieurs mois de travail acharné qui a donné naissance à la sortie de l'ouvrage Un amour inexpliqué, tome 3 renaître, dont le lancement a été fait dans la matinée de ce week-end. Ceci pour permettre à l'assistance visiblement séduite par la qualité de ce troisième tome de la trilogie Un amour inexpliqué d'avoir un avant-goût du contenu. Pour le présentateur Théophile Nouachi, l'auteur de cet ouvrage a été assez véridique dans son œuvre. Elle est loin de se verser, je dirais qu'elle est loin de se verser dans l'écriture qui est devenue aujourd'hui sa nouvelle passée. Elle se projette totalement dans ce verre uninaire que l'écriture, à peine partagée avec ses lecteurs et l'écriste, et leçon à peine de la Bible, mais aussi les écrits de tout ce qui bouge en elle et autour d'elle. C'est difficile d'accès, mais il suffit de m'approcher sur elle. Bien sûr que les responsables du Europe m'ont approchée, diront d'elle autre chose. Mais elle a également ce que je pourrais appeler la boulimie de l'écriture. Il faut s'appeler Paulette Valcourt, pour qu'en moins de 4 ans, on puisse sortir 5 romans. En clair, à travers cet ouvrage, c'est l'histoire authentique d'un amour, dans le cas la question de pourquoi l'on aime semble inexpliquée selon l'auteur. Une présence qui génère la fusion, le croisement, d'expérience à travers l'écriture. C'est l'un des hommes, le milieu d'un million et demi de bacheliers, pour moi, des états. C'est l'un des hommes, celle qui nous permet de rire ou de pleurer, même en étant puceurs. Souvent, j'en crois que les mots de l'écrivain italien, César Paré, qui dit qu'il y a pour de l'écrivain, penser cela réunit les deux joies. La joie de parler seule et de parler à une foule. Mais ma joie première et son père se magnifie devenant félicitée. « Ici, aujourd'hui, quand elle se communit avec la foule, cette fois qu'elle est désirée ici, vous, mais bien plus, elle va un peu là, elle est constituée d'un mille d'avenir, qui veulent vivre, pour contempler ma joie initiale. Grâce à eux, grâce à eux, grâce à vous, ma joie est consolidée, elle est complète. Car effectivement, parmi les objets et les pays, je parle aux femmes, aux hommes, aux personnes joyeuses et rependues, tout le monde, aux personnes désespérées, et je ne parle à moi-même. C'était en présence de plusieurs personnalités dignitaires religieuses, des parents et amis de l'écrivaine venus massivement assister au lancement de ce chef-d'œuvre. L'auteur, après la vente à l'américaine, a procédé à une séance de dédicace spéciale de tous ses ouvrages aux différentes personnalités présentes à l'événement. Notons qu'un concours de comptes rendus littéraires de l'un des ouvrages de l'auteur Pauline Valcourt est prévu pour le 7 juillet 2022.